Salut tout le monde, c'est Ludingue, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Stranded Alien Dawn pour la suite de nos aventures avec nos 6 spécialistes qu'on a sélectionnés pour notre mission spéciale sur cette planète extraterrestre. On est dans le désert ici, c'est un biome désertique. On a Rita qui est en train de taper un peu avec sa pioche sur des rochers pour récupérer de la pierre. On a besoin de pierre encore pour continuer à faire du ciment. Le ciment c'est ce qu'on utilise principalement pour la défense, ici pour le périmètre de défense de notre camp. Alors on s'est installé près de ce lac qui est juste là. Et vous voyez que ça commence à ressembler à quelque chose, on a des bonnes défenses maintenant. Tout le monde a une arme, on est pas mal. On va essayer aujourd'hui de consolider nos défenses et peut-être de commencer à bâtir notre projet secret, la mission pour laquelle nous sommes ici. C'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé sur le site où il y avait le système d'autodestruction qui comptait à rebours ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? La zone tout entière est jonchée d'objets issus d'une armurie de vaisseaux. Le site semble calme, à part effectivement la voie automatique d'un système d'autodestruction qui compte à rebours. J'ai le temps d'emporter un objet, un seul, quoi donc ? Alors il y a un pistolet des forces spéciales endommagées, ça peut débloquer la recherche pistolet laser améliorée. Il y a un fusil à impulsion des forces spéciales endommagées, ça peut débloquer la recherche fusil à impulsion améliorée. Et enfin il y a un fusil de sniper des forces spéciales endommagées, ça peut débloquer la recherche fusil électro-sniper améliorée. Oh, on va prendre ça. La recherche fusil électro-sniper améliorée, j'ai très envie. C'est génial et je pense que ça va être notre prochaine recherche pour M-Link quand elle aura fini de rechercher les barrières à champ de force. On va lui mettre fusil électro-sniper amélioré. On va améliorer notre entrée ici, notre entrée de la mort pour gérer les prochaines attaques. Je rajoute des pièges, tout du long. On va se faire des batteries supplémentaires, on va avoir besoin de plus d'énergie. Ken propose une soirée musicale à 19h, mais c'est une très bonne idée ça, faisons ça. Il y a des animaux agressifs qui se sont réunis ici. Ils sont 94, ce sont des hurleurs, des hurleurs, jeunes hurleurs et une matriarche. On va se préparer. On vient de finir la recherche des barrières à champ de force, on va attendre que l'attaque soit passée et après. On va mettre une barrière à champ de force ici pour nos défenses. Et en attendant, c'est l'heure de la soirée musicale. On va se réunir au bord du lac. On a Simon au Wampan, Emeline au Didgeridoo. Et c'est la fête. Avant l'attaque. Attaque animale, vite vite. Allez, on arrête de faire de la musique, c'est parti. On a la tourelle maintenant, donc ça se passe beaucoup mieux. Il en reste un, il s'est mis là, il attaque la clôture, on va aller le chercher. Et voilà, c'est fini. Très bien, on a quelques petites blessures. Dans l'ensemble, rien d'alarmant. On va soigner tout ça, dépecer tous les vilains insectes et se remettre au travail. Donc je vais démolir cette partie du mur en béton ici. On va se faire un deuxième bot domestique. Ça va nous être très utile. D'ailleurs, je vais les déplacer, je vais les mettre là, près des chambres. Donc ici, on avait démoli les fortifications en béton. À la place, on va installer un champ de force. Sur cette case, comme ça. On va demander à Ken de construire tout de suite cette barrière à champ de force. que ce soit prêt avant la prochaine attaque. Voilà, merci Ken, c'est chouette. Voilà, la barrière à champ de force est terminée. Elle consomme un peu d'électricité, on va la mettre sur le circuit de contrôle 10. Rita va venir changer. Voilà, c'est fait. On a un premier fusil électro-sniper, on va l'équiper sur Simon. On a déjà des animaux agressifs qui se regroupent, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a ? On a un Juno, 10 mantabès et 59 jeunes mantabès. Ça ne devrait pas poser de problème. Là, les attaques s'enchaînent très vite. Donc la barrière à champ de force est désactivée. Et dès qu'un ennemi passera ici, dans la zone du capteur de mouvement, la barrière à champ de force s'activera. On va mobiliser tout le monde. Voilà, ils arrivent. Ok, ça se passe sans problème. Il y en a juste deux qui sont ici à l'arrière. On va aller les chercher. Voilà, les vilaines sont mortes. On démobilise tout le monde. On va pouvoir aller se coucher, se reposer. On vient de finir la recherche des drones de combat. On va s'en faire une petite escouade. Ça va nous prendre pas mal de CPU, mais j'ai envie d'en avoir parce que c'est quand même très pratique. On va s'en faire quatre. On va renvoyer Ken en expédition. Il y a des débris de conteneurs là-bas. Il y a encore plein de choses à fouiller. Vas-y Ken, trouve-nous des choses sympas. Bon voyage, Ken. Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé, Ken ? Des caisses et leur contenu éparpillé aux quatre vents, des lambeaux de tissu qui oscillaient au vent et des effluques de nourriture à moitié avariés. J'ai l'impression que quelqu'un, ou plutôt quelque chose, est passé par là et s'en est donné à cœur joie. Je ne sais pas par où commencer ni sur quoi se concentrer. Bah, concentre-toi sur la ferraille. Pas besoin de nourriture, on n'a pas besoin de textile. Prends la ferraille un maximum que tu peux. C'est un as de la fouille. Il trouve deux fois plus de ferraille pendant les expéditions. Donc ça, ça va être chouette. On va dire à Simon de construire le deuxième bot domestique. Ça va nous être très utile. Ça va améliorer notre productivité. Voilà, on a maintenant deux bots domestiques. C'est vraiment très chaud dans les chambres. Là, c'est la saison sèche. On va installer des ventilateurs. Je vois qu'ils en ont marre de manger toujours la même chose. On va essayer d'améliorer un petit peu les repas. On va installer une cuisinière électrique à l'extérieur ici. Simon s'en occupe. Merci, Simon. Freezer. On va se faire un deuxième freezer juste ici. Alors, il y a une expédition étoile filante. On va envoyer Rita. On va peut-être nous faire une belle découverte. Non, elle n'a pas fait une belle découverte. Elle a trouvé un reptile volant qui s'appelle le désosseur. Bon, voilà. Ce n'est pas très intéressant. Merci, Rita. Sur place, elle a trouvé un morceau de métal déformé à l'endroit où le météorite est tombé, sans doute issu d'un vaisseau. Elle va essayer de le recycler en ferraille. Très bien, Rita. Fais ça. Et reviens vite. Merci, Rita. Les fortifications sont terminées autour du lac. On va pouvoir démonter cette partie ici. Récupérer un petit peu de béton au passage. Nouvelle attaque animale qui se prépare. On a 26 tardis anthropophages, 11 mantabès démolisseuses et 86 carabées. Je pense qu'un lance-missile serait le bienvenu. On va s'en construire un ici. Mettre sa zone à l'entrée de notre base, ici. Alors là, ils sont vraiment à fond dans le labyrinthe. Heureusement, ils sont bien ralentis par les pièges. La tourelle laser qui fait vraiment du bien. Et voilà, c'est fini. Plus rien. Très bien. Ça s'est très bien passé. On a Jack et Simon qui montent des composants électroniques. On va avoir besoin d'énormément de composants électroniques. On va essayer de se faire une grosse réserve. Oh, on a trouvé un fusil électro-sniper dans la fouille. Oh, génial. Je pense que ça va être pour Emeline. Emeline, on va lui donner un fusil à impulsion. On vient de finir la recherche des mécas légers. On va maintenant faire la recherche des mécas de combat. ça va prendre 5 jours. Par précaution, on va se construire une troisième tourelle anti-aérienne. On va étendre encore notre périmètre de sécurité ici. On va inclure dedans nos plantations. Ok, on a des animaux agressifs qui se réunissent. Ils sont l'un des démolisseurs de Juno. Il y en a 4. 58 jeunes mantabès et 3 matriarches. On va se préparer tout de suite. Ah, là, les Juno. Il y en a un qui est passé. Il est rentré. Je ne sais pas où il va. Les lance-flammes font toujours le job. La tourelle laser aussi. C'est chouette. Ok, très bien. Ça s'est bien passé. On démobilise tout le monde. On a assez de cactus pour domestiquer un dromada. C'est génial. On va lancer la domestication de cette femelle. Voilà, on a notre premier dromada. On va le mener jusqu'à notre base. C'est Rita qui l'a domestiqué. On va essayer d'avoir un couple et de les faire se reproduire. Allez, Rita. Oui, ça a fonctionné. Allez. Il va falloir les nourrir ces petites bêtes. Alors, ils sont herbivores. On va installer une mangeoire en métal près du lac, ici. Jack, si tu veux bien nous construire ça. Merci, Jack. Pour ce qui est de la nourriture, on va fabriquer de la simple pâté à partir de tout ce qui traîne. On a beaucoup de chair d'insectes crus. On a un surplus de céréales. On a aussi beaucoup de sirop sucré. Voilà, regardez ces trois-là. On va dire d'en faire toujours jusqu'à en avoir 100. 100. 100, c'est bien. Et pour la mangeoire, on va donc retirer la nourriture carnivore, retirer la nourriture herbivore et on va dire de mettre de la pâté dedans. On va lancer la recherche des noyaux de mecha. Il y a un site de crash. Débris de vaisseaux qui se sont crashés, on va envoyer Rita. Allez Rita, sois prudente. Bon voyage. On a fini la recherche des noyaux de mecha, c'est super. On va les ajouter sur nos postes de soudure. On va demander d'en fabriquer un de plus pour l'instant. on pourra se faire un mecha de combat. Ok, on va démolir cette portion de nos défenses ici. Ah, Lara a un rhume. Elle se sent un peu patraque ces derniers temps. N'éternue pas en direction des autres là, s'il te plaît. J'ai dit donc qu'on va démonter, démolir cette partie de notre périmètre de défense ici. Ok. maintenant qu'on a une bonne réserve de composants électroniques, on a Simon et Jack qui sont en train de monter des CPU. On va étendre la terrasse sur le lac ici. Un animal affamé. Ah, ils n'ont pas assez à manger. Ah, effectivement, c'est vide, la mangeoire, que se passe-t-il ? On va demander à Lara et à Rita de fabriquer de la pâtée sur les établis. Notre romada. On voit qu'on manque un petit peu d'éclairage ici sur le stock. On va rajouter quelques plafonniers ici. On a Ken qui construit les fondations de la future terrasse. des animaux agressifs qui viennent de se rassembler juste ici. Ils sont très nombreux. Parce que 170, ce sont quoi ? Ce sont des tardis anthropophages, des jeunes hurleurs et des scarabées explosifs. La prochaine attaque va être violente. Ok, ils arrivent et ils ne sont vraiment pas contents. On a le lance-missile qui n'est pas fini malheureusement. On manque un CPU. Les barrières champs de force s'activent. Les survivants sont bien placés pour bien tous tirer. Ça fonctionne bien. Les nombreux pièges les ralentissent. Alors là, ça passe un petit peu ici. Ça va jusque là. Les quelques-uns qui arrivent encore à passer se font avoir par les lances-lames. C'est bon, il reste deux hurleurs. C'est fini. Ok. Bon, ça fonctionne plutôt bien. On a perdu un lance-flammes sur ce coup-là mais ce n'est pas trop grave. Je me rends compte qu'on avait perdu également la portion de mur de béton qui était là. J'ai dû la démolir par mes gardes. Ça doit être ça. On va reconstruire un petit bout de béton ici pour bien s'assurer que ça ne pose jamais de problème. On a nos drones de combat qui sont quasiment finis. Il en manque plus qu'un. Il manque quelques CPU encore. Jack qui s'est bloqué dans le mur de béton et voilà. Effectivement, Jack, bien joué. Bien joué, Jack. On va te sortir de là. On va faire... On ne va pas te casser le mur. On va faire un... On va faire un petit portail. Il y a un petit portail juste ici, Jack. C'est malin, Jack. C'est comme le peintre qui se met à peindre en commençant par la porte qui se retrouve dans le coin de la pièce qui l'a fini de peindre et... Voilà. On peut sortir, Jack. Il se tient la tête. Ah oui, mon pauvre Jack. Ah oui. On va envoyer Rita en expédition au débris de conteneur. On va récupérer un peu de chair d'insectes mais pas trop. Je vais juste sélectionner comme ça. Quelques gros tardis, ça suffira bien. Si je sélectionne tout, ça va prendre 3 heures et ça va être trop à les occuper. J'ai besoin qu'il y ait des CPU. On va faire une nouvelle recherche. On va faire la recherche des matrices de synthétiseurs. On va se fabriquer plusieurs synthétiseurs pour pouvoir générer plus de silicium. Alors, Rita a trouvé quoi au débris de conteneur ? Soit des mediquides, soit de la soupe, soit les céréales. Je trouve qu'on manque de rien. Dans les céréales, on pourra tout faire avec. On fait tout avec les céréales. On fait du carburant, on fait des antibiotiques, on fait tellement de choses avec des céréales. Je viens de domestiquer deux dromadas supplémentaires à un autre couple, un mâle et une femelle. J'aimerais bien qu'ils commencent à faire des bébés. Pour l'instant, ils ont l'air un peu passifs. Petit brut. Ah, ça y est, on a une femelle qui est gravide. Elle attend un petit... Ça commence. Très bien. On va aller attaquer un nouveau nid de hurleur. On a des meilleures armures maintenant. quasiment tout le monde a un fusil électro-sniper. Ça change la dernière fois. C'est beaucoup plus facile. On va dire d'extraire le carbone qui est là. Voilà, on démobilise tout le monde. Ils feront ça plus tard. Alors, je vais vous dire pourquoi on est venu sur cette planète. Parce que ça fait bientôt quatre ans qu'on est là. On est là pour fabriquer un appareil particulier, un appareil spécial qui s'appelle l'ANSIBLE. L'ANSIBLE, c'est un système d'intelligence artificielle capable d'établir des communications supraluminiques entre des dizaines de planètes. C'est nécessaire pour la colonisation de nouveaux secteurs galactiques comme les mondes extérieurs. Et on a trouvé que cette planète était bien placée pour recevoir une telle construction. Et donc, on a sélectionné cette équipe de chocs pour venir construire ici cet appareil incroyable. Cet appareil, il est assez incroyable. Pour le construire, il va nous falloir énormément de choses. Il va nous falloir 50 composants électroniques. Ça, on les a déjà. 10 processeurs, 500 de béton et 500 de nanotubes de carbone. Et en soi, la construction, ce n'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est que cet appareil va requérir énormément d'électricité pour fonctionner. Ça consommera 500 d'électricité. Sans compter que ça risque d'avoir évidemment un effet sur les bestioles aux alentours. Donc, il va falloir effectivement bien protéger l'ancible quand il sera construit. Donc, voilà ce qui nous attend. On va essayer de le faire aujourd'hui. En tout cas, de le commencer aujourd'hui. On peut l'étendre la zone de stockage également ici. Vous savez qu'on pourrait le poser sur le bâtiment ici. Regardez comme il est gros. C'est impressionnant. 11 sur 11. Je pense qu'on va se le mettre directement sur notre bâtiment. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être le faire tout de suite. Je vous le montre. On va se préparer, avoir assez de ressources. Et on va aussi consolider nos défenses. Ah, on a trouvé les matrices de synthétiseurs. Ça, c'est une très bonne chose. On va avoir besoin d'en fabriquer une en urgence. Il faut un deuxième synthétiseur pour faire plus de silicium. On va dire d'en faire jusqu'à en avoir toujours une d'avance. Non, pas d'en avoir une d'avance. Ça coûte 5 processeurs. C'est trop coûteux. On va dire d'en faire juste une. Voilà. On va déplacer notre champ d'éoliennes. On va leur faire davantage de chambres. J'aime pas. Ils ont pas... Certains sont limite en bonheur. je voudrais leur faire des chambres supplémentaires. Voilà. On va agrandir comme ça ici les briques. Avec un plafond qui va bien. Les murs extérieurs. On va délimiter les chambres. Trois chambres de plus. Les portes. Les fenêtres. Je sais plus en quoi j'avais fait le sol. Si c'est pas les pavés en pierre. Non, c'est du béton ciré que j'avais fait. Je pense. Donc, sol en béton ciré. C'est pas très sympa pour des chambres. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est un élément de jeu qui est purement esthétique. C'est important de poser le plancher quel qu'il soit, mais le choix du matériau n'est pas important. Évidemment, on va mettre trois plafonniers pour avoir de la lumière. C'est une bonne journée de construction qui commence. Emeline et Ken construisent le plafond. Jacques aussi. Merci à lui. Voilà, les murs commencent à être montés également. Les bottes domestiques et le drone de livraison apporte les matériaux. Ça, c'est du travail d'équipe que j'aime. Alors, on a déjà des animaux agressifs. 16 mantabès, 27 hurleurs et 122 jeunes hurleurs. je pense qu'ils n'ont aucune chance contre nous. Allez, ils attaquent, on mobilise tout le monde. Des cendres toxiques qui nous tombent sur le coin de la figure. La respiration, nous survivons, est difficile. Allez, tout le monde est prêt, on y va. Ils arrivent. Descendent la colline. Et voilà. très bien, il en reste plus qu'un, il est où ? Ben voilà, c'est réglé. Très bien, on a quelques blessures, on va démobiliser tout le monde, soigner tout le monde. Ken est en train de finir le quatrième drone de combat. Merci Ken. Voilà, on a les quatre, ça va être bien pratique. Ici, on peut récolter du d'alassium, donc du silicium, c'est bien. Merci Jack. C'est pas qu'il se met à l'agriculture. On va transformer le sol en béton de notre bâtiment principal en sol en carbone. On va nous permettre de récupérer du béton. Signal de sécurité ? Module militaire ? Oh, on va aller voir ça. On va avoir pas mal de carbone d'avance. Les escaliers, même chose, on les transforme en carbone. Réveillon, ça y est, c'est le réveillon ce soir. Bien sûr, fait-on ça. On a déjà des animaux agressifs qui vont nous gâcher le réveillon. Les gènes menta baie, c'est des scarabées hyper-trophiers. Oh. Ce ne sera pas gênant. Attention à notre boat là-bas qui transporte du carbone. On va dire à nos boats de retourner à leur base ici. Les chambres sont terminées, on va déplacer les lits. Ils auront tous une chambre individuelle désormais. Ok, ils vont arriver, on va se préparer pour l'attaque. Tous en défense, c'est parti. Vite, vite, ils arrivent. Allez. C'est une nuée de scarabées et on a de lance-missiles qui fonctionnent désormais. Ça va être pas mal. Ils sont vraiment tous pris dans les pièges là. Les scarabées, c'est bien. Ça permet vraiment de temporiser et de les démolir avant qu'ils soient sur nous. Ceux qui passent là, ils sont à voir parler de l'ence-flamme qui sont juste ici. Ils sont les petits derniers qui arrivent encore à passer. Ils ont les 4 l'ence-flamme qui sont là. Ça marche vraiment bien. Et les lance-missiles qui les affaiblissent bien dès le début, c'est bien aussi. Très efficace, je suis très content. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire trop de défense supplémentaire pour l'instant. On va pouvoir commencer notre gros projet secret. Donc pour ça, il nous faut 50 composants électroniques. On les a, 10 processeurs, on les a pas. Il va nous falloir plus de silicium et 500 de béton. Je vais en récupérer d'ici peu. On va pouvoir commencer la construction de l'ence-flamme. Mais d'abord, on va se remettre de nos émotions de cette attaque et on va célébrer le nouvel an, la fin de cette troisième année. la fin de cette quatrième année sur cette planète désertique. Voilà, au bord du lac, ça va être magnifique, les feux d'artifice. Waouh, superbe. Et bonne année, et bonne année à vous. Très content de cette petite équipe. On revient de loin, on a eu une première et une deuxième année un peu compliquées. Maintenant, tout va pour le mieux. On a des bonnes défenses, on a des armes. On va pouvoir commencer la construction de l'ence-cible dès demain matin. Bonne année à vous. Qu'est-ce que c'est des nuisibles affamés ? Ah, ils sont attirés par les cadavres. Le lance-missile va se faire plaisir. Le lance-missile, il touche un petit peu nos structures en béton, il faut que je le réajuste un peu. Effectivement. qu'elle reconstruit des fondations en carbone, faire du béton comme ça, c'est pas mal. On va également transformer le plafond en béton, en plafond en carbone. Alors, on a de l'orage qui arrive, il faut faire très attention, c'est un orage électrique. Il va y avoir de très gros dégâts, on va vérifier nos paratonnerres. Je vois qu'on couvre toute la base ici, non, mais on n'y va jamais. Là, ici, c'est un peu dangereux avec l'éolienne, on va se construire un paratonnerre dans l'angle ici. On va demander à Lara de construire ce paratonnerre très vite. Merci Lara. Ok, l'orage est passé. On va placer l'encible sur le toit de notre bâtiment principal ici, en plein milieu comme ça. regarder cette énorme structure. Et à partir de maintenant, pendant qu'il commence à se construire, on va préparer nos ressources pour avoir plus d'électricité et maintenir un niveau d'électricité énorme en permanence, jour et nuit, peu importe les conditions climatiques, sans que ça nuise non plus à nos défenses. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu et c'est ce qu'on va faire dès le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec moi et avec notre super équipe en mission sur cette planète désertique. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci pour vos nombreux likes et vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et comme d'habitude, je vous dis, portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao.